bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube alors aujourd'hui nous allons avoir ensemble une soupe asiatique une soupe médicinale comme vous savez j'adore ces soupes médicinales notamment ses traditions familiales on en consomme beaucoup à la maison et cette fois ci je vais vous présenter une soupe à base d'un ingrédient qui est un champignon le cordyceps militaris cordyceps militaris en fait c'est un champignon un peu allongé filandreux de couleur orangé et vous allez voir la préparation de cette soupe est vraiment très simple et ça fait pas mal de bienfaits bien sûr à faite corps et sinon pour la recette c'est tout de suite pour cette recette et pour deux personnes il vous faut un filet mignon 12 g de cordyceps militaris 2 cuillères à soupe d'orge 4 lattes au miel 2 cuillères à soupe de graines de lotus 2 cuillères à soupe de baies de goji et d'une cuillère à soupe de longan séché donc pour les explications le cordyceps militaris chong choufa ça renforce le système immunitaire ça lutte contre les inflammations ça améliore la mémoire et la vue améliore l'état de conscience améliore la circulation sanguine et aide à baisser la tension artérielle et sinon quand c'est déshydraté ça ressemble à ça à des filaments avec un bulbo ça peut être marron clair ou avec une couleur rougeâtre les graines de lotus linti c'est à calmer la nervosité fortifie le corps fortifie le chi aide à lutter contre les insomnies et le stress aide à améliorer le système digestif améliore la texture de la peau l'orge yi mai ça aide à refroidir le corps c'est un ingrédient diurétique c'est à lutter contre la fièvre la gorge sèche les maux de tête et les congestions nasales c'est également à lutter contre les rhumatismes les baies de goji kéti c'est un antioxydant détoxifiant aide à lutter contre la fatigue améliore le sommeil aide à baisser la pression artérielle aide à réduire le taux de cholestérol et de triglycérides c'est riche en vitamines b1 b2 calcium fer et en cuivre les longanes séchées longarnio c'est un tonique et énergisant riche en fer calcium et potassium et en vitamines pbc antioxydants ça contient également des agents anti vieillissement réduit le stress et la fatigue aide à baisser la tension artérielle c'est à lutter contre l'anémie et améliore la circulation sanguine donc c'est un peu noir quand c'est déshydraté mais une fois réhydraté ça devient marron clair ambré les dates au miel matto ça favorise la circulation sanguine et nourrit le sang ça nourrit la peau améliore le système immunitaire aide à protéger l'estomac le poumon et le foie ça améliore le sommeil c'est déconseillé en cas de diabète donc ça ressemble à des petits rochers durs donc voilà maintenant concernant ces ingrédients il faudra les rincer et il faudra pour certains les tremper pendant 15 minutes les baies de goji seront mis dans la soupe cinq minutes avant la fin pour garder leurs propriétés si vous n'avez pas le temps de surveiller la cuisson et que vous utilisez un autocuiseur programmé alors vous les ajoutez avec tous les ingrédients donc pour les cordyceps militari on les dépose dans un grand bol ou un saladier on ajoute de l'eau voilà on touille un peu pour les disperser et on laisse tremper pendant 15 minutes pour l'orge on fait pareil dans un bol on ajoute de l'eau et on laisse tremper pendant 15 minutes pendant ce temps on va blanchir le filet mignon donc on prend une grande casserole ou une marmite et on remplit d'eau froide on dépose de filet mignon et on porte le feu à feu fort pas mal le filet mignon et de sang vont ressortir et on va l'écumer et dès que ça bout on va compter cinq minutes au bout de cinq minutes on coupe le feu on le sort et on va le rincer donc on rince bien sous l'eau voilà et c'est prêt à être utilisé la soupe sera bien claire par la suite 15 minutes se sont écoulées et on va retirer le cordyceps donc on déverse tout dans une passoire à maille fine ou un écumoire on remet de nouveau le tout dans le bol et on y remet de l'eau on touille un peu on déverse dans l'écumoire et voilà ils sont prêts à être utilisés vous voyez à quoi ça ressemble maintenant maintenant pour la soupe mettez le filet mignon dans une marmite et ajouter 2,5 litres d'eau on ajoute les dates les longanes l'orge les graines de lotus le cordyceps on couvre et on porte le feu à feu fort dès que ça bout on va attendre dix minutes à gros bouillon et au bout de dix minutes on baisse le feu à un feu au dessus du feu moyen ça doit être à petite ébullition mais ça doit bouillir et on va recouvrir et laisser cuire pendant deux heures il faut du temps on doit passer de 2,5 litres d'eau à 1,5 litres voire un peu moins ça doit être concentré 5 minutes avant la fin on va ajouter nos baies de goji on recouvre et on attend cinq minutes et au bout de cinq minutes on découvre et c'est prêt et le bouillon est concentré et a diminué en volume et je rappelle les baies de goji si vous n'avez pas le temps vous mettez juste après les derniers ingrédients par exemple juste après les cordyceps ou après l'orge vous mettez les baies de goji on sert ça dans un bol alors petite info en aucun cas on ne rajoute de l'eau en cours de cuisson c'est interdit sinon ça change le goût de la soupe ça aura un goût d'eau et pas du tout un goût de soupe et c'est non négociable et en plus ça ne sera pas du tout intéressant à boire et sinon le petit test la soupe est de couleur ambrayée c'est trop bon et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation donc voilà comme je vois cette recette est super simple à faire donc n'hésitez pas à la réaliser donc si vous avez la possibilité de mettre la main sur ce cordyceps militaris de ce chong chou pha n'hésitez pas ça va faire du bien à votre corps et comme je l'ai dit le chong chou pha s'appelle également tong chong chou mais attention en cantonais le tong chong chou ça désigne à la fois le cordyceps militaris donc cette forme allongée mais également la forme version chenille qui est donc le tong chong chou chong en fait veut dire insecte donc chou en fait c'est comme des herbes tong chong chou donc c'est cordyceps sinensis donc en forme de chenille mais cette version forme chenille en fait c'est très difficile à obtenir et ça coûte super super cher en fait la bonne qualité coûte super super cher en termes de préparation en fait par rapport à ce que je sais à mes connaissances d'après ce que j'ai vu on prépare ça plutôt dans des pots à une cuisson au bain-marie pour garder tous les bienfaits dans ce petit pot donc on appelle ça tan chong donc les chong chou chou en fait ce sont des petits pots et on met ça en fait en cuisson au bain-marie donc au tan chong et en fait on extrait vraiment tous les bienfaits via cette technique mais c'est différent donc de ce cordyceps militaris qui est un peu plus commun et qu'on utilise plus grandement en fait une cuisson on met ça dans la casserole et ça marche voilà mais pour l'autre recette donc avec le chong chou je vous le présenterai peut-être si j'arrive à mettre la main dessus normalement je sais où est-ce qu'il y en a mais ça coûte super cher on verra et sinon si vous réalisez cette recette bien sûr n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé n'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche je peux notifier de la mise en ligne d'une prochaine vidéo et comme d'habitude si vous appréciez cette recette si vous appréciez cette vidéo n'hésitez pas à faire un big thumbs up à liker la vidéo à la partager autour de vous à vous abonner à ma chaîne YouTube à mettre sur les comptes TikTok, Instagram et Facebook à signer la chaîne Hey Little Jean et moi je vous dis à très bientôt Bye Bye